Les principes de base pour une alimentation équilibrée Les principes de base pour une alimentation équilibrée impliquent de consommer des aliments naturels. Au lieu d'acheter, par exemple, des jus dans le commerce, il est préférable de faire ses propres jus chez soi, afin d'éviter les conservateurs. Avoir une alimentation équilibrée, parfois, devenir un véritable casse-tête. Non seulement parce qu'il faut analyser tout ce que l'on mange, mais aussi parce qu'il faut adopter de nouvelles habitudes, ce qui n'est pas chose facile. Dans cet article, découvrez les principales caractéristiques d'une alimentation équilibrée. Prendre en compte ces caractéristiques garantit des apports nutritifs corrects et une alimentation la plus saine possible. Une alimentation équilibrée est riche en légumes et en fruits à l'exception de certains régimes, notamment le régime méditerranéen. L'accent n'est pas mis sur la consommation de fruits. Or, il faut consommer régulièrement ses aliments, et ce, en grande quantité. Il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Bien que cela puisse vous sembler compliqué, il est nécessaire de faire cet effort, ou du moins, de se rapprocher le plus possible de ce chiffre. Les fruits et les légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en nutriments et en antioxydants, raison pour laquelle ils sont indispensables dans une alimentation équilibrée. Il existe de nombreuses variétés. Vous pouvez ainsi choisir vos fruits et légumes parmi les plus classiques, ou bien goûter les plus exotiques d'entre eux. Dites au revoir aux calories vides Les calories vides sont celles qui n'apportent rien, un caprice de ton à autre est bénéfique pour la santé, mais il est essentiel de ne pas tomber dans l'excès, et d'éviter de consommer régulièrement des boissons sucrées, telles que les rafraîchissements de type cola et les jus en briques. Ces boissons ont une forte teneur en sucre, ce qui nuit à la santé lorsqu'elles sont consommées régulièrement. De plus, ces boissons sont addictives. L'idéal est de les remplacer par de l'eau. Moins les aliments sont transformés, mieux c'est d'acheter des nuggets au poulet et manger un blanc de poulet sont deux choses différentes. L'idéal est de ne pas s'habituer à consommer des aliments transformés. Vous saurez ainsi ce que vous mangez, plutôt que d'acheter des aliments transformés, vous pouvez réaliser vos propres variantes chez vous. Par exemple, au lieu d'acheter des croquettes déjà préparées, vous pouvez les faire vous-même. Au lieu d'acheter une pizza, faites-la vous-même. Bien que cela demande plus de temps, l'effort en vaut la chandelle, vous saurez ce que vous mangez, les aliments seront frais, et vous consommerez beaucoup moins d'additifs. De la même façon, évitez les pâtisseries industrielles, bien qu'elles soient délicieuses, en consommer régulièrement va à l'encontre d'une alimentation équilibrée. D'autres conseils pour avoir une alimentation équilibrée Nous avons vu quels étaient les principes fondamentaux d'une alimentation équilibrée. Néanmoins, d'autres conseils sont à prendre en compte. Certes, est une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes, mais aussi en viande, en poisson, en huile d'olive. Il est également important de varier les aliments. Par exemple, ne mangez pas seulement des pommes, mais incluez des bananes, des oranges. La variété est un maître mot. Afin d'éviter la sensation de faim, faites en sorte de manger ce dont votre corps a besoin. Plus vos plats sont colorés, mieux c'est. Des plats composés d'aliments de différentes couleurs est le signe d'une alimentation équilibrée. Nous vous recommandons également d'inclure des graines dans votre alimentation, lesquelles, grâce à leurs propriétés, apportent de nombreux bienfaits. Vous pouvez, par exemple, inclure des graines de chia ou des graines de lin dans vos salades ou dans des yaourts. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas si difficile d'avoir une alimentation équilibrée. Néanmoins, nous succombons souvent à la tentation de l'alimentation rapide plutôt que de fournir quelques efforts pour se préparer soi-même de bons plats. Ne tombons pas dans l'erreur de consommer des boissons étiquetées « zéro sucre » ou des jus dits « 100% naturels ». Votre alimentation est-elle équilibrée ? Votre alimentation est-elle équilibrée ?